Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Un émissaire du président américain, John Biden, a été reçu en audience ce lundi 12 septembre 2022 à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Jiseké de Chilombo. La sécurité et l'investissement étaient au centre de leur entretien. Images et commentaires. Les questions en rapport avec la coopération dans les domaines de la sécurité et des investissements étaient au centre des échanges entre le président Jiseké de et les coordonnateurs spéciaux pour les partenariats en charge des infrastructures et investissements globaux. Amos Osten, porteur également d'un message du président Biden à son homologue congolais dans l'après-midi de ce lundi 12 septembre à la cité de l'Union africaine. La relation entre la RDC et les États-Unis est extrêmement importante. Mais je suis venu aujourd'hui pour renforcer encore cette collaboration et ce partenariat. Nous avons discuté de beaucoup de sujets. Nous avons parlé de la coopération sur la sécurité. Nous avons parlé d'attirer plus d'investisseurs américains dans le pays pour le bénéfice de la population congolaise. Amos Osten a félicité le chef de l'État congolais pour les efforts consentis. Amos Osten a félicites le chef de l'État congolaise. Amos Osten a félicité le chef de l'État congolaise. ... d'honnêteté, de transparence et d'équitabilité dans les investissements. Signalons que les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo entretiennent depuis de décennies des relations solides et des confiances mutuelles. Et le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Chilombo, a signé son message de condoléance en vue de témoigner sa compassion envers le peuple britannique à la suite du décès de la reine Elisabeth II. Il s'est rendu personnellement à l'ambassade de la Grande-Bretagne. Fanny Koufie, reportage. Majesté, c'est d'un cœur triste et sincère que je vous dédie au nom du peuple congolais et au mien propre, les quelques lignes en hommage à la souveraineté quasi intemporelle que vous avez été. C'est par ces mots forts que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Chilombo, a écrit de sa propre main le message d'hommage à la reine d'Angleterre, Elisabeth II, dans le registre des condoléances ouvert à l'ambassade britannique à Kinshasa. Dans son message, le chef de l'État rappelle, je cite, « Reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, ainsi que d'autres royaumes du Royaume Commonwealth. » « Vous avez fait mort... » Voilà, parlons-nous de ce livre de condolences qui a été ouvert à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa. Suite au décès de la reine Elisabeth II, le 8 septembre dernier, Frédéric Iquita, ancien vice-ministre du plan, a signé ce registre. Voilà, nous parlons de ce livre de condoléances qui a été ouvert à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa, suite au décès de la reine Elisabeth II, le 8 septembre dernier. Frédéric Iquita, ancien vice-ministre du plan, a signé ce registre. Regardez. « La Queen Mam n'est plus la reine Elisabeth, tout un symbole dans les relations entre l'Afrique et le Royaume-Uni. La nouvelle de son décès a fait le tour du monde, et les Congos, alors Zahir, s'est rappelé de la qualité des relations entre les deux partis. Un livre de condoléances a été ouvert à la représentation diplomatique de Grande-Bretagne en RDC pour compatir avec ses peuples frères. Frédéric Iquita Boukoussou, ancien vice-ministre de la coopération et au plan, acteur politique des rénaux, et de ceux-là qui ont fait montre d'attachement à la couronne. Je suis venu à ma qualité de ministre honoraire, de la coopération internationale et du plan, signer le livre de condoléances pour compatir, pour accompagner le peuple britannique dans son ensemble, et sa majesté pour lancer un dur moment douloureux, parce que, comme nous le savons, la séparation physique a toujours été vraiment douloureuse. C'est pourquoi nous sommes là. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque de Zahir, la reine que le président Mboutou avait fréquenté, et puis elle avait aussi soutenu la République de Zahir à l'époque, et même l'autre pays, la République du Congo. Donc, passée de Manon, vous avez aussi toute l'Afrique, dont elle a participé activement pour son développement pour la paix d'Irab. Quelques mots de compassion et de réconfort couchés sur les livres de condoléances, cet homme d'État a salué la mémoire d'une monarque au destin exceptionnel, qui a incarné la monarchie durant 70 ans. Autre chose, fait mission du Premier ministre Kananga, chef-lieu du KC central, Jean-Michel Samaloukonde a accordé une série d'audience aux forces vives de cette province, avant de faire le point sur son séjour juste après. Le chef du gouvernement s'est envolé pour Mboujimaï au KC oriental. Jeanne Kalenga, Marcel Mbenga, un reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue à Kananga lui a donné l'opportunité de se mettre à l'écoute de l'ensemble des préoccupations de la population du KC central. La liste à ligne, l'électricité, l'eau, les déficits en matière des infrastructures routières, le taux élevé du chômage pour n'inciter que ceux-là. Très attentif et très sensible à tous ces problèmes, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a donné toutes les assurances pour donner suite à tous ces désidérataires. Jean-Michel Samaloukonde a été franc devant les députés nationaux, les sénateurs, le chef des confessions religieuses, le force vive, ainsi que le chef traditionnel, au nombre desquels le chef Kalambadiyi, qui est le président provincial de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. La situation sécuritaire de la province du KC central a été en bonne place dans les travaux du Conseil des Sécurités présidés par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Sama, auxquels ont pris part le ministre d'État en charge des ITPR, le ministre des droits humains, le gouverneur de province, les officiers militaires et de la police, le chef des divisions de la NER et quelques conseillers principaux du Premier ministre. Les derniers souhaits exprimés au Premier ministre consistent à assurer la sécurité alimentaire par le programme de développement agropastoral et l'extension du programme de démobilisation, des armements à base communautaire dans le KC central. Le chef du gouvernement central a clôturé sa mission officielle dans le KC central ce lundi 12 septembre 2022. Avant de quitter, Samaloukonde est revenu sur l'essentiel de son séjour à Kananga. Nous avons eu le temps de prendre les difficultés de la province et voir l'accompagnement en tant que gouvernement qui doit être apporté justement à côté de ce qui est fait au niveau du gouvernement provincial. Nous sommes dans un élan où nous donnons beaucoup plus d'attention justement aux services de sécurité, notamment l'armée et la police. Donc un signal à donner pour voir comment accompagner cette académie militaire qui doit nous fournir des officiers qui vont nous servir demain sous le drapeau dans le cadre de la protection de notre souveraineté et de notre intégrité nationale. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a remercié sincèrement la population du KC central pour l'accueil réservé non seulement au président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Chilombo, mais aussi à toute la délégation gouvernementale. 29 sujets indiens, dont un Pakistanais, un Bangladesh, sont tombés sous les mains du service de l'immigration du Okatanga et du Tanganyika, tous en séjour irrégulier en République démocratique du Congo. Ils ont été expulsés du pays à l'aéroport international de la Loano. Un commentaire de Dieu Merci Kansas sur les images de Tony Juma. Le joli coup de filet des agents de la direction de l'immigration du Okatanga a permis d'expulser 29 sujets indiens, un Pakistanais, un Bangladesh du territoire congolais. C'est hors la loi séjourne irrégulièrement en République démocratique du Congo dans la ville de Lubumbashi avec manque de visa. Sous la couverture d'une société de la place, escortée vers l'aéroport de la Loano, ils ont procédé tour à tour au remplissement des formulaires de départ après capture. Ces indo-pakistanais ont été conduits vers le tarmac pour être embarqués dans un vol régulier vers leur pays d'origine. Dans la province du Tanganyika, 7 Pakistanais ont été appréhendés puis interpellés à Congolos par les agents d'immigration alors qu'ils exercent le petit commerce pratique et réservé aux nationaux, selon les lois du pays. Après audition, ces 7 immigrants ont vu leur visa annulée et refoulée du sol congolais par l'aéroport international de la Loano. La loi est dure, mais c'est la loi. La Direction Générale d'Immigration, par son directeur général Roland Cachatoilé, ne fait que prêve de sa mission régalienne, celle notamment de veiller à l'exécution de la politique gouvernementale en matière d'immigration et aussi le respect de la loi et règlement en la matière. Condamnés à une vie inhumaine, les déplacés de Bunagana relatent les atrocités qu'ils ont subies lors de la prise de Bunia. Les victimes accusent le Rwanda à la base de cette insécurité. Juin 2022, le Rwanda, sous couverture 1-23, s'empare de la ville de Bunagana. La prise de cette ville de la RDC, convoitée par ses voisins, cause plus ou moins 5 000 de placés fuyant les atrocités de ce mouvement terroriste. Le rébelles sont venus du Rwanda, tuant de jeunes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en train de tuer. Ils sont venus à la tête de la ville de Bunagana, et ils sont venus à la tête de la ville de Bunagana. Combien de personnes sont mortes ? Vingtaine révolues, ces dames dînent être violées par ses bourreaux. Avec émotion, elles relatent la scène. Les hommes de l'armée rwandaise m'ont pris de force à mon retour du son. Exposés à la pluie avec des installations hygiéniques que de noms, dans ces camps de déplacés. Ces hommes, femmes et enfants, vivent à un chamin de croix pénible, imposé par l'ennemi au prix de leur survie. Nous n'avons pas d'endroit où aller. On n'a rien. Pas des nourritures. Certaines femmes sont violées. Deux enfants censés être à l'école. Dans ces sites de déplacés, ils sont donnés à des commerces de circonstance pour aider tant soit peu leurs parents. Ces deux placés sont à ajouter au nombre de victimes de cette guerre économique imposée à la RDC. Sous le regard impuissant de la communauté internationale. Silence. On massacre dans l'est de la RDC. Voilà, et avant de se rendre à Kananga, le ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics a inspecté la voirie de Moujima et chef-leu de la province du Kassai oriental. Alexis Guizarro s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. La RDC Moujima a signé ce reportage. En partance pour Kananga dans le Kassai central, le ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics a passé quelques heures dans la ville de Moujima ce vendredi 9 septembre. Dans la suite d'Alexis Guizarro, le directeur général de l'OVD ingénieur Victor Tombachiquela est le numéro 1 de Safrimex. L'occasion faisant l'hélargant, le patron des infrastructures en RDC a fait une visite d'inspection de la varie en cours de réalisation au chef de l'île de la province du Kassai oriental. D'abord sur l'avenue Tatoukaninda, longue de 3912 mètres, la construction des nouveaux drains s'est poursuit. Même constat sur la boucle Gémy, où plus de 120 mètres des drains sont déjà construits. Sur l'avenue Kassavoubou, Safrimex s'attèle déjà aux travaux des chaussées. Un taux d'exécution des travaux jugés satisfaisant par les ministres des infrastructures et travaux publics, la vice-gouverneure du Kassai oriental et les directeurs généraux de l'OVD. Avec les différents projets, nous avons à peu près 60 kilomètres d'ouvoirie qui vont être réalisés ici. Et il y a aussi un autre projet en cours de préparation mais qui n'a pas encore commencé, qui est le projet GMC, qui couvrira à peu près une dizaine de kilomètres, à peu près 13 kilomètres exactement. Nous savons que la ville de Moujimaï est une ville qui est sujette aux problèmes d'érosion. Et donc nous avons demandé aux entreprises ainsi qu'à la mission de contrôle de veiller à ce que les assainissements soient vraiment faits dans les règles de l'art. Concernant les projets Tile-Gelou, le directeur provincial l'OVD ingénieur Trésor Kachala a fourni toutes les explications techniques au ministre Alexis Guizarro, disposant déjà sur place des 160 tonnes de butime. Crèque cette projette d'abord l'asphaltage sur 5 kilomètres vers mi-octobre prochain. Visite des chantiers terminée. La délégation a repris dans la soirée les vols vers Kananga. Parlons à présent de cette réhabitation du tronçon routier Palabala, mieux connue sous le nom de la route Oujéouno, dans la ville portuaire de Matadi au Congo central, grâce aux travaux de réfection et de modernisation sur financement propre des recettes urbaines de cette cité. Les détails avec Kérou Moui Saïdi. Située en amont du célèbre stade Patrice Emery Lumumba de Matadi, la chaussée Palabala, qui va du rond-point stade jusqu'à la grande place circulaire du site touristique Belvédère, cette chaussée, mieux connue sous le nom de la route Oujéouno, entendait union des jeunes du Nord, avec une longueur d'un kilomètre sur une largeur de 6 mètres, est en train de subir sa tire de jouvence grâce aux travaux de la réhabilitation de sa chaussée avec l'écoulage de la couche de béton enroubée et la modernisation de ses caniveaux par le biais du redimensionnement de ses déversants. Une série de travaux qui s'exécutent dans l'optique de cristalliser la vision du garant de la nation, tel que matérialisé au Congo central par l'autorité provinciale et appliqué sur terrain par le maire de la ville portuaire de Matadi. Lorsque le chef de l'État a lancé son slogan du peuple d'abord, c'est la vision du chef de l'État que nous sommes en train. De matérialiser. Nous, nous travaillons pour le chef de l'État, pour sa proposition. Nous sommes en train de matérialiser la vision du chef d'État, qui est celle de reconstruire le pays. Contrairement aux autres chantiers de Matadi, les travaux qui s'exécutent présentement sur la chaussée Hygéno, aussi bien les jours que tard dans la nuit, révèrent une série de particularités qui sortent de l'ordinaire effondue du chantier. Une grande originalité infrastructurelle à Matadi. C'est déjà la première étape des carpages. Ici, on ne met pas les barres de fer. On a essayé de faire les études. On peut mettre ce qu'on appelle en technique le béton cyclopéen, le béton avec le moellon. C'est ce qu'on a tenté de utiliser sur la route Hygéno. Les sourds, ils sont à 10. Au début, on avait aussi des mamans qui ont travaillé avec nous. On travaille comme des frères et soeurs. La réouverture à l'utilisation de la chaussée Hygéno aux usagers routiers Matadiens qui interviendront dans les prochaines semaines aura l'avantage de désengorger socialement cette partie de la ville portuaire et booster les activités économico-financières dans ses coins de la province du Congo central. Regardez cette cérémonie de remise de l'unité de production d'eau potable au directeur provincial de la Régie des eaux dans la province du Kuilu et plus précisément dans la ville de Kikwit par la directrice de la banque allemande KSW. La cérémonie de réception des installations de production d'eau potable réalisée dans le cadre du projet Proceso sur financement de la banque allemande KSW a eu lieu jeudi 8 septembre dernier à Kikwiti. Le directeur provincial de la Régie des eaux, Jonas Didier Salabiakou, a tenu un discours rendant premièrement hommage au chef de l'État son Excellence M. Félix-Antoine Tisséquet-Tulombo pour le service qu'il a tant éprouvé pour l'amélioration de conditions de vue de Congolais ainsi que les efforts consentis par son service pour la réalisation de cet ouvrage d'eau potable. Mes sentiments de profonde gratitude et de rendre un hommage mérité au président de la République chef de l'État son Excellence M. Félix-Antoine Tisséquet-Tulombo qui nécessite d'écrire son avènement à la magistratrice du gouvernement de notre pays d'accompagner et d'assister à la Régie des eaux dans sa lourde tâche de fournir de nos potables à l'ensemble des populations congolaises. La directrice de la banque KSW s'est apaisantie quant à elle sur l'appui de la coopération bilatérale entre l'Allemagne et la RDC et surtout dans le domaine d'eau potable. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités de la ville notamment le représentant du maire de la ville, le bourgmestre de Louk-Kolela, M. Martin Pugna. Dans la Mongala, le gouverneur s'est réuni avec les investisseurs locaux pour le développement de cette province. Regardez. Le poste du gouverneur de la province de la Mongala vient de poser un acte philanthropique dans la ville de l'Isala, chef lieu de la province, ce samedi 10 septembre 2022. Fournitures scolaires composées, cahiers, des stylos et autres distribués dans les différentes écoles de la ville de l'Isala. Les élèves du primaire, de tous les réseaux éducationnels confondus, sont bénéficiaires. Lycée, canon, moderne, complexe scolaire, Bakandja, école primaire, Molende et école primaire, Elonga ont servi des chantiers symboliques. Nous vous remercions pour les cadeaux. Nous accueillons la première dame de la province qui a posé à notre école. Ça montre combien cette école sera soutenue à 5% par l'autorité provinciale. Sur les traces de la vision du gouverneur de la Mongala, son mari, Bibiche Limbaya veille aussi à la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antan Tchitake de Chilumbo, qui prône la gratuité de l'éducation des bases à Mongala et partout en RDC. Tous les enfants, filles, garçons, à l'école, c'est le vœu exprimé par madame Bibiche Limbaya qui n'a cessé d'encourager les élèves partout où il est passé, de reprendre le chemin de l'école. Elle a promis d'étendre cette œuvre sociale dans toutes les écoles des différents territoires et villes de la Mongala. Et puis dans la province de Lulaba, une grande cérémonie traditionnelle de grande envergure, l'intronisation d'un grand chef coutumier dans cet élément que je vous propose. Investi le 4 juillet 1997, Sa Majesté Mouami Mouinda, Bantu Masuka Kané Ranera, Mounongo Godefroy Junior, est le 8e roi des Baïké et du Garingazé dans la province de Lulaba. En 24 ans de règne, il a basé sa politique sur le bien-être de ses administrés avant tout. Ce qui a valu ce jour une énième reconnaissance pour le dirigeant exceptionnel qu'il est. En effet, le 25 août dernier, à Kinkanda, l'Asdel Congo Panorama lui a décerné un diplôme et une médaille pour le travail d'intérêt communautaire dans sa chefferie, celle de Baïké dans le Lulaba. De par cette reconnaissance, il est élevé au rang d'ambassadeur du travail. Le travail fait dans sa chefferie n'est qu'un début, car beaucoup reste à faire parole de sa majesté Mounongo, qui, au nom de son peuple, a remercé les membres de l'Asdel Congo Panorama. Au nom de la population de la chefferie des Baïké, nous remercions sincèrement et du fond du cœur l'organisation Panorama afin de nous honorer en ce jour le peu que nous faisons pour le développement de notre peuple. Pour nous, ce n'est qu'un début. Et pour nous, c'est très très lent. Grande était la joie de la population présente à cette cérémonie, ravie de voir leur leader, encore une fois élevé en reconnaissance. Roi des Baïké, il faut dire que les Yekés sont une population bantou, d'Afrique centrale, vivant principalement à présent dans le sud-est de la République démocratique du Congo, dans l'espace Grand Katanga. Manika, le ministre provinciel de l'Intérieur et Sécurité, a représenté la gouverneure de province, Julie Ngungwa, à la cérémonie du lancement officiel de la campagne d'inscription pour l'année scolaire 2022-2023, dans le cadre du programme Fils et Garçons, tous à l'école, mis en oeuvre par l'UNICEF. La primaire Kibondo Bin Suedi, une école conventionnée kimbanguiste, implantée à Tabac Congo, village situé à 15 km, dans l'approche en cablure nord de la ville de Kalemi, a abrité, ce lundi 12 septembre 2022, une double cérémonie, consacrée à la fois au lancement officiel de la campagne d'inscription pour l'année scolaire 2022-2023, et la remise des clés des cinq établissements scolaires, construits dans le cadre du partenariat bilatéral entre le gouvernement congolais et l'UNICEF. C'est le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Tanganyika, Pierre Lumbwe-Kazimoto, qui a représenté la gouverneure de province, Julien Gungwa-Moyuma, en mission, avec une présence remarquable du ministre provincial de l'Éducation et de la commissaire générale aux genres famille et enfants, du maire de la ville de Kalemi, des autorités scolaires, du comité des parents et des partenaires techniques et financiers du gouvernement congolais, notamment l'UNICEF. Lançant symboliquement cette campagne d'inscription, le ministre de l'Intérieur a au nom de la gouverneure des provinces remis les kits scolaires à un échantillon d'élèves de l'école primaire qui bondobine suédi, simultanément avec les autres autorités présentes à la manifestation. Peu après, le représentant de la gouverneure a réceptionné des mets de la représentante de l'UNICEF les clés des écoles construites par cette agence spécialisée des Nations Unies. Le ministre de l'Intérieur a par la suite remis ses clés à son collègue de l'éducation Koyama Wazokaya qui, à son tour, les a remises aux utilisateurs par les biais du directeur provincial de la province éducationnelle Tanganyika 1. Le gouverneur de la province de Bazoueli a visité quelques écoles et les différents services de l'État dans le territoire de Bouta. Cette visite entre dans le cadre de la matérialisation de sa promesse faite à la population lors des consultations avant d'être investie par les élus provinciaux. Reportage. Des visites officielles ! Dès son arrivée, une foule immense est venue à sa rencontre. Les amis des députés provinciaux, nationaux et sénatoriels, les mamans et papas, les jeunes filles et garçons, les associations, tout en exprimant leur joie de voir le gouverneur Jean-Robert Zaza Bombiti pour la première fois depuis son élection à la tête de sa province. Après cet accueil, l'autorité provinciale a visité quelques écoles, services de l'État et associations. Au premier lieu, Jean-Robert Zaza visite Epéline et l'Institimboa afin d'encourager ces jeunes écoliers. Après l'école, s'en est suivi de l'hôpital général où il a trouvé même les enfants malnutris, alors que le sol et le sous-sol du basuelet est riche. Quittant l'hôpital, l'autorité s'est dirigée au port et la CEP, ces entreprises qui vivifiaient autrefois les basuelets, voire l'est de la République, mais aujourd'hui ne fonctionnent plus. Ma vision est celle du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, qui veut à ce que nous soyons toujours près de la population, il est temps de reconstruire notre province. J'avais fait un plaidoyer à Kinshasa concernant cet endroit. Nous devons les protéger pour faciliter la tâche aux investisseurs qui viendront travailler demain. Je viens de l'hôpital général d'Akéti. Ça m'a fait du mal de voir les enfants malnutris. C'est incroyable. Pour une province comme la nôtre, le secret de lutter contre cette malnutrition, c'est de cultiver les champs. Avant de clôturer sa rente, il était également reçu par les associations de Wembles et les Etats-Unis où il a reçu un cadeau, symbole d'amour et de l'unité et du souhait du bienvenu dans le territoire d'Akéti. Les drones seront désormais utilisés dans le contrôle et la gestion des forêts et territoires. L'école post-universitaire de gestion intégrée des forêts forme au master un personnel qualifié grâce à l'appui de l'Union européenne et de la coopération allemande. Edith Jala. Les ressources naturelles, il faut les protéger pour sauvegarder l'écosystème. Les nouvelles technologies peuvent contribuer à cette mission et l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux et RAIFT bénéficient d'un appui conjoint de l'Union européenne dans le cadre de COFAC6 et de la coopération technique allemande à travers le projet régional GIZ d'appui à la Comifac mandatée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. L'objectif global de cet atelier est donc de former 40 apprenants de l'ERAIFT de Kinshasa à l'usage des drones pour le suivi des ressources naturelles et l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Nous avons compris que nos étudiants ont aussi besoin de formation à la carte si c'est un outil de l'air. Parmi les outils de l'air, il y a les drones. Oui, cette formation est beaucoup plus bénéfique pour nous dans le cadre de nos recherches sur les travaux que nous allons devoir présenter à la fin de notre cursus. Ce cofinancement GIZ, Union Européenne, a permis à travers le projet Bourse de formation RFEAC d'apporter une série d'appuis en formation matérielle, infrastructure, équipement de terrain aux deux institutions concernées par le programme à savoir les FG et l'ERAIFT. C'est dans ce cadre qu'a été organisé cet appui à la formation continue à travers cette formation à l'utilisation des drones. En santé, les actions de lutte contre l'hypatite virale menée par le gastro-entérologue Dr Pascal Tchamala a porté des bons fruits. Il vient d'être nommé coordonnateur du programme national de lutte contre l'hypatite virale en République démocratique du Congo et représentant de la RDC à l'Union africaine. Devant la presse, il a annoncé le plan stratégique en vue de redynamiser ce programme. Après plusieurs années de lutte contre la menace des hépatites virales en RDC, autour de son projet pilote des prix poste RDC Tocolonga Hépatite, le Dr Pascal Tchamala vient d'être désigné coordonnateur du programme national des luttes contre les hépatites virales en RDC et représentant de la RDC à l'Union africaine. Sa nomination à ces postes est intervenue dernièrement par décret ministériel du ministère de la Santé publique. Le gastro-entérologue et promoteur du centre de diagnostic et de traitement du tube digestif Clinique Astrid, le Dr Pascal Tchamala a fait ses livres à la presse. Avec mon équipe qui partageraient la même vision, nous allons arriver au même résultat. Il y a trois paliers. Nous avons commencé à choisir notre champ opérationnel. Le champ opérationnel de lutte contre les maladies, c'est la zone de santé. Dans les trois paliers, l'étape première, c'est d'acquérir des ressources. L'étape seconde, c'est une fois qu'on a acquis les ressources, comment les mobiliser ? On va les mobiliser pour quels résultats ? C'est ça la planification. C'est ça ce qu'on nous a dit hier, la gérance. Et voilà, ça c'est notre projet. Cette nomination au programme national de lutte contre les hépatites virales tombe à point nommé en vue de booster les activités et les sensibilisations contre cette maladie qui tue en silence. Nouvelle pour les parents et élèves habitant la commune de Limité dans le district de Moamba, la fondation Plus Moabilou prendra en charge les frais scolaires de quelques finalistes annonces faites par la vice-présidente nationale de cette structure Stéphanie Moabilou. Éric Kabamba nous en dit plus dans ce reportage. À son comble ici à Limité, plus précisément à Kingabwa, les parents des élèves venus de tous les coins du district de Moamba ont envahi le siège de la fondation Plus Moabilou pour recevoir un don de fourniture scolaire en cette période de la rentrée des classes. Un don constitué entre autres des sacs, des cahiers, des stylos, des lattes et plusieurs autres objets classiques. Ces gestes de cœur rémis par la vice-présidente de cette fondation Stéphanie Moabilou visent non seulement à soutenir la gratuité de l'enseignement mais aussi et surtout soulager ces nombreuses familles en difficulté a-t-elle précisé. Comme la fondation Pius Moabilou, nous avons l'habitude de faire ces genres de gestes parce que nous savons que non seulement ça aide beaucoup de familles mais ça fait partie de notre quotidien. Vous savez tous avec la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il y a toujours ces personnes-là qui ont besoin d'aide et c'est important pour nous de pouvoir oeuvrer dans l'éducation. Outre ces gestes, la vice-présidente de cette structure a aussi annoncé la prise en charge de frais scolaires des finalistes de quelques écoles dans cette partie de la capitale. Une manière pour elle d'accroître le nombre des élèves au cours de cette année scolaire. Un message qui a fait la joie de bénéficier. Voilà, lancement, nouvelle brigade dénommée coup de poing dans la ville de Kinshasa par la commissaire générale en charge de l'environnement Laetitia Binakabamba. Cette structure apporte un plus dans l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, première étape des communes du district de la Founa. Après l'identification des points noirs dans la ville de Kinshasa par les services communaux, la brigade coup de poing commence l'assainissement de grande envergure le long des artères du district de la Founa. Les sept communes de cette partie de Kinshasa sont concernées par cette opération. Il s'agit de Bandalungwa, Ngiringuiri, Selimbao, Bumbu, Kassavubu, Kalamu et Makala. En cette première phase, l'équipe de la brigade va opérer pendant 10 jours. Dans cette démarche, la commissaire provinciale en charge de l'environnement, Laetitia Binakabamba, accentue le travail de terrain afin de rendre la ville de Kinshasa plus salubre. J'ai l'honneur de lancer officiellement l'opération coup de poing dans la ville de Kinshasa. Comme je l'avais dit, nous commençons d'abord par le district de la Founa et précisément dans la commune de Kalamu. Ici, nous sommes à la place d'Itoir. Cette opération peut comme une équipe d'intervention rapide qui prend possession de la commune pendant une semaine et identifie déjà par avance les points noirs. Les points noirs, donc les points qui nécessitent à être récurés. La population quinoise est appelée à accompagner la brigade coup de poing pour la réussite de cette opération. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de réussir son mandat. Ses propos sont de Hugo Moupouya au cadre de l'UDPS et conseiller au collège Hydrocarbures. Il l'a dit au cours de la conférence de presse organisée à l'attention des membres de l'UDPS. Jean-Paul Mouaille et Fifi Moukondi ont signé ce reportage. Désormais, de la matière pour parler des réalisations du chef de l'État, ses combattants et sympathisants de l'Union pour la démocratie et le progrès social sont ainsi outillés au terme de la conférence débat axée sur les actions du mandat en cours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour en arriver là, l'orateur Igo Mampouia, cadre de l'UDPS, s'est apaisantif sur les quatre axes inscrits dans les programmes quinquennals du président de la République, à savoir la bonne gouvernance, l'homme, croissance économique et durable ainsi que la solidarité. Pour lui, les actions menées rencontrent les différentes priorités. Toutefois, Igo Mampouia juge les bilans de Félix Tshisekedi des positifs. Mais la RDC avait du mal à être un État. Le chef de l'État arrive au pouvoir. Il est en train de rétablir l'État en installant la bonne gouvernance. Mais on a vu l'inspection générale en train de faire un travail de fonds qui vise à assainir les finances publiques et les résultats sont là. Un budget qui était à 4 milliards autrefois, le budget est maintenant autour de 14, 15 milliards de dollars. Au moment où nous parlons, il y a des zones qui n'avaient pas accès à l'eau, ils ont l'eau. Il y a des zones qui n'avaient pas accès à l'électricité, ils ont l'électricité. Il y a la gratuité de l'enseignement. Donc, le social est au rendez-vous. Il y a encore des choses qui doivent être faites, mais il faut commencer par quelque part. Les activités similaires seront organisées dans la capitale afin de permettre aux membres des lieux de peste de mieux communiquer sur les réalisations du chef de l'État. C'est ici que prend fin cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos cœurs sont tournés vers nos compatriotes habitant Bounaganda dans le territoire de Rouchourou. Une autre édition, c'est tout à l'heure avec Françoise Boulabouaki. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada